L'écran d'accueil de B-Connexion se présente de la façon suivante. Vous avez ici l'encart Notifications qui vous informe de toutes les actions relatives au badge et au profil d'utilisateur que vous suivez. L'encart Badge vous présente un récapitulatif de vos propres badges ainsi que des demandes de badges ayant été récemment effectuées sur B-Connexion. Depuis cet encart, vous pouvez également directement demander un badge en cliquant sur Demander un badge. Profil vous propose un aperçu des informations qui composent votre profil d'utilisateur. Vous pouvez cliquer sur Modifier pour le compléter. L'espace Connexion répertorie toutes les actions inter-utilisateurs que vous avez eues sur B-Connexion. Galerie propose un récapitulatif général du contenu de B-Connexion et Lien Rapide vous propose un ensemble de liens pour explorer B-Connexion plus en profondeur. Nous allons maintenant cliquer sur Modifier dans l'espace Profil pour compléter ces derniers. La première chose que vous pouvez faire est modifier votre image de profil en cliquant sur Importer et en choisissant un fichier de votre ordinateur. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une petite biographie dans l'espace à propos de moi et d'ajouter des informations complémentaires telles qu'un lien vers votre blog, votre compte Twitter ou Instagram en cliquant sur Ajouter un champ. Puis en dessous, vous pouvez organiser la disposition de vos badges. Notamment en ajoutant des vitrines de badges dans lesquelles vous pouvez agencer plusieurs badges et définir leur ordre d'apparition en cliquant sur ce petit icône en forme de croix. Cliquez ensuite sur Suivant pour définir le thème de votre profil. Puis sur Paramètres pour définir la visibilité du profil. Vous pouvez ensuite cliquer sur Aperçu pour vérifier que tout va bien. Et si vous le souhaitez, ajouter une nouvelle page en cliquant sur le petit plus à côté de Mon profil. La création d'une page secondaire se présente comme celle de la page principale. Si ce n'est que quand vous cliquez sur Ajouter un bloc, vous avez un peu plus d'options de mise en page. Vous avez notamment la possibilité d'afficher un badge en particulier avec ou sans sa description complète en cliquant sur Cours ou Fort dans le menu déroulant qui vous est proposé. Vous pouvez également choisir de mettre en ligne et d'associer à votre profil des fichiers, quels qu'ils soient, dans la limite des 50 MHz. Allez ensuite dans Paramètres pour définir la visibilité de votre page et cliquez sur Sauvegarder. Revenez ensuite dans Profil, puis Modifier le profil. Cliquez sur Ajouter une page. Sélectionnez la page en question. Et voilà. Vous pouvez maintenant cliquer sur Enregistrer et fermer. Pour terminer, je vous propose de regarder ce à quoi peut ressembler un profil bien fourni et organisé en plusieurs pages. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?